Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler boating Est-il possible pour un méga joueur d'avoir des centaines de milliards de ressources sans botter ? On va parler event bien évidemment avec la seconde field à finir Et on va aussi parler entraînement aux arbres une nouvelle fois Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous cliquez dessus si vous avez la flemme, vous l'avez à droite sur l'overlay On est bientôt 3500 Donc n'hésitez pas, durant ces vacances, notamment pour être informé de tout N'hésitez pas les amis Commençons tout de suite par les events On le voit, les events de Noël se finissent bientôt Étoiles brillantes se finissent dans très peu de temps Dans un jour, 13h16 et 27 secondes Et la question que vous me posez tous, c'est combien faut-il d'étoiles à chaque event ? Combien faut-il de l'item pour débloquer totalement la seconde file du... C'est pas réveillant de Noël, c'est super traîneau C'est super traîneau cette fois Vous le voyez, j'ai tout gardé J'ai juste passé le niveau 1 pour qu'on réponde ensemble à cette question Combien faut-il d'étoiles brillantes ? Et en général, combien faut-il d'items pour aller au maximum ? Sachant que je vous rappelle, depuis la dernière fois, l'élite a augmenté Les 3 derniers niveaux, si je ne dis pas de bêtises Sont à 320, donc c'est plus raide On va voir ça tout de suite ensemble J'ai conservé un certain nombre de cadeaux J'en ai très précisément 959 On doit peut-être pouvoir monter à 960 Voilà, j'en récupère 2 961 cadeaux, très précisément Combien de points d'action ça m'a coûté à faire des barbares ? Je ne sais pas, je dirais peut-être 30 ou 40 000 points d'action Peut-être 40 000, 30-40 000, c'est quasi sûr Je ne vais pas compter exactement Ouvrez pour recevoir entre 1 et 5 étoiles brillantes On dit 1 à 5 Et vous allez le voir, si j'arrive à avoir une moyenne de 2 Ça m'en ferait presque 2 000 Ça m'en ferait 1922 Ça serait déjà très bien En général, la moyenne est inférieure à 2 Ça dépend si vous avez de la chance ou pas La légende dit qu'il faut entre 1600 et 1800 Certains annoncent le nombre de 1800 items Pour débloquer totalement cette seconde file On va voir ça tout de suite Regardez, on fait un petit 961 J'espère que je vais aller au bout J'ai la flemme de fermer davantage D'ailleurs, n'oubliez pas Le dernier jour, le taux de pop est extrêmement faible Allez, utilisez, on va voir combien j'en ai J'en ai eu 1554 Et 5 thèmes merveilleux 7 jours Bon, les 5 thèmes, on s'en fout 1554, ce n'est pas énorme Vous le voyez, ils disent entre 1 et 5 J'ai eu une moyenne inférieure à 2 Du coup, si j'en avais eu 2 J'en aurais eu plus de 1900 Au total, je me retrouve donc Avec un petit stock sympa d'étoiles Mais est-ce que ça va être suffisant ? J'en ai très précisément 1721 Et j'en ai claqué 12 pour le premier niveau, je crois Et 14 là sur le second Donc au total, on peut dire 1750 Allez, on va voir ça tout de suite Avec les critiques Jusqu'à quel niveau je monte 1750 Encore une fois, on arrondit 1750 étoiles Est-ce que ça suffit ou pas Pour aller niveau 6 Ça critique pas mal pour le moment Niveau 7 J'espère, j'ai la flemme de faire des barbares supplémentaires 8 De toute façon, c'est les derniers niveaux qui sont relous Ce n'est pas ceux-là 9 On va passer le 10 tranquillement Allez, le 10 Ça commence à être un petit peu plus long Mais si ça critique bien, on est tranquille Le 11 Vous voyez, ça descend, ça descend, ça descend J'en ai déjà claqué Alors, on va s'arrêter à 1400 Regardez, hop Voilà Si je vais jusqu'à 1410 Allez, 1400 Donc, j'en ai claqué 350 350 Et je suis presque niveau 13 Donc, la moitié C'est pour arriver au niveau 13 La moitié Enfin, entre le 12 et le 13 Va coûter environ seulement 350 étoiles C'est après que ça commence à être plus tendu Donc, je passe le niveau 13 350 étoiles pour la moitié Ça va à 350 étoiles Ça se fait plutôt rapidement On continue Niveau 14 On va voir à combien je suis Après en avoir claqué 750 Quand je vais être à 1000 Niveau 15 Niveau, allez Niveau 16 Critique bien Il me faudra des fois 8 Là, il n'y en a pas assez Il n'y a que des fois 2 Et des fois 3 Et encore pas beaucoup Fois 8 Voilà, ça fait plaisir Il peut me claquer des fois 5 aussi Voilà Il me reste encore niveau 16 Combien pour arriver au niveau 20 On va voir si avec les 750 premières Non, je n'arriverai pas au niveau 20 Je vais arriver au niveau 18 je pense Allez, il me faut un peu plus de critique Allez, 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 allez On va arriver à 1000 1000 pour le niveau 18 18 et demi On va dire 200 maintenant Ça coûte Donc, pour arriver au niveau 18 Et 53 étoiles J'ai claqué environ 750 étoiles Et il me reste à présent plus beaucoup 19, 20 Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 Il m'en reste 7 seulement Donc, on va voir si 1000 étoiles seront suffisantes Pour faire les 7 derniers levels Donc, vous avez constaté Je vais m'arrêter à 900 Allez, à 850 850 Donc, la moitié permet d'arriver niveau 20 La moitié de mon stock, même pas La moitié de mon stock ne m'a pas permis d'arriver niveau 20 Ça veut donc dire qu'il faut plus de Allez, on va être sur 1800 à peu près Donc, 900 pour arriver au niveau 20 Et c'est les 5 derniers niveaux Donc, 240 dès le 19 240 pour le 20 Alors, ça dépend aussi Vous pouvez avoir besoin de moins d'étoiles que moi Si malheureusement Ou heureusement Vous avez malheureusement pour moi Et heureusement pour vous Si vous avez plus de critiques que moi Là, je pense que malheureusement Je vais finir Allez, niveau Je dirais Niveau 23 Peut-être niveau 24 Si j'ai de la chance au critique Parce qu'à partir du 22 On va passer à 320 étoiles Donc, la rumeur des 1800 Dit plutôt vrai On serait même Si vous n'avez pas de chance comme moi au critique On serait même plutôt sur Voilà, 22, 240 Et le 23, 24, 25 C'est 323, 24, 25 Après, ça va être ça Si vous n'avez pas de chance au critique comme moi Ni à l'ouverture Ni lorsque vous faites les étoiles On sera même plutôt sur une base un peu sale De 2000 Moi, il va falloir que j'aille en rechercher Ça me... Ah non, ils sont qu'à 240 Ils l'ont laissé plus bas Du coup, c'était peut-être une erreur la dernière fois Mais lors du dernier event Ils étaient plus haut que ça Donc, normalement, si ça se passe bien Je vais finir pas loin du 25 J'aurais presque tout fait J'aurais presque tout fait 24 Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire pour aller jusqu'à 320 ? Normalement, la moyenne aussi, on est à x2 Je devrais finir On va voir On va voir On va voir Là Donc, il m'en reste... Ah, ça devrait être... Ça va dépendre des critiques Mais ça devrait être juste Mais bon, pour atteindre le 25 Est-ce que ça va passer ? Ouais, ça va le faire Ça va être bon Voilà, donc... Et il m'en reste 30 Donc, au final, non Avec 1700 Donc, il m'en reste 30 Donc, on peut dire 1720 Si on considère celle que j'ai claquée Avec 1700 Et on ramasse tout Ça fait plaisir Vous pouvez donc atteindre le niveau maximum Donc, vous avez vu 900... Ouais, 950 coffres 900... Ouais, 961 coffres Très précisément Et voilà J'ai fini tous les niveaux Et il m'en reste 30 Que je peux échanger Contre des packs de ressources De niveau 2 Bon, pas très utile Mais que faire de mes étoiles ? À part ça Pas grand-chose Ah ben, au moins On a la réponse en vidéo Pour atteindre le... Vous me l'avez demandé tellement de fois Depuis des mois ça Pour atteindre le niveau maximum De l'Event On est allé entre 1700 Et 1800 étoiles Ou 1800, 1700, 1800 items On passe à présent les amis Alors là, le utilisé étoile brillante On va se le manger pendant un certain temps Malheureusement On passe les amis de nouveau Sur le zénith du pouvoir Et on va aller sur Entraînement aux armes Je vais vous donner Quelques petits tips supplémentaires Car comme vous allez le voir J'ai reculé au classement Sur le zénith du pouvoir Sur mon royaume Pour le moment Toujours Le premier Et bam, Tory Avec 36,194,514 points Combien avez-vous Comme heightscore Sur votre serveur Sur votre zone géographique Plutôt que votre serveur N'hésitez pas A me le partager en commentaire Ou à venir sur le discord Dans la section Screen only de Rock A partager le highscore Qu'on compare un peu Qui a les plus grosses Méga baleines On passe à présent Sur entraînement aux armes Les amis Je vais pouvoir vous donner Les derniers tips Alors j'ai mes 5 tentatives quotidiennes Que je vais faire bien évidemment Pour l'ordre Et les premiers tips habituels N'hésitez pas à aller voir La vidéo d'hier Les amis Ça fait toujours plaisir Et ça vous aidera A avoir un bon score Je suis à présent Neuvième Je suis monté Deuxième Avec 333 669 Je suis donc À présent Neuvième Comment faire ? Il faudrait que j'arrive à faire 335 000 Pour réintégrer Le but Et bien évidemment De rester dans le top 10 Puisque au delà du top 10 Il n'y a plus De sculpture en or Et bien je vais utiliser Le petit tips Que tout le monde Utilise C'est très simple Je vous parlais De sortir une deuxième fil Pour tester C'est simple Vous vous mettez Dans une zone Où il y a des barbares Donc il faut attendre Le repop Il faudrait plutôt Que je me décale Vers ici Vous voyez Pour avoir des barbares A côté Donc la bonne position Ça serait pas mal De me mettre ici Alors pourquoi La bonne position ici ? Parce que regardez Si ça pop au nord J'ai des barbares Si ça pop au sud J'ai des barbares Quelle utilité D'avoir des barbares ? C'est très simple Je vais sortir Ma première marche Marche plutôt Je vais continuer Donc avec Xian Yu Et Nevsky Evidemment Là je ne vais pas l'utiliser Parce que je ferai mes essais Plus tard Mais utiliser Bien évidemment Les expansions D'armée C'est ce qui est nécessaire Minimum 25% L'idéal Et bien évidemment Pour faire le meilleur score Un 50% Donc je sors ma première marche N'oubliez pas les buffs Retournez voir la vidéo d'hier J'explique tous les buffs Qu'il faut poser Moi j'ai encore Mon petit buff d'hier Où je me suis mis Un plus 10% En défense de troupes N'oubliez pas d'aller espionner La rune Etc Alors là Ce n'est pas le meilleur timing Pour moi Pour la rune Puisque normalement On est juste avant Qu'elle repop la rune Elles ne sont pas encore disponibles En espérant Que j'aurai une meilleure rune Que celle d'hier Vous pouvez aussi demander Duc sur votre royaume Ça vous aidera Mais surtout Le petit secret Qui n'en est pas un C'est de sortir Des troupes de soutien Alors je vous ai parlé Qu'on a Constantin Mulan Qu'on peut sortir Alors je la sors Et je l'ai même Très très peu D'unités Sinon ils vont déboîter Les barbares Vous le voyez Un 23 000 Un 20 000 C'est suffisant Donc je peux même lui sortir Moi Un 18 000 On s'en fout Donc je sors Là une première unité Avec Constantin Et Mulan Alors pour ceux qui se posent la question Pourquoi Constantin Mulan Bah c'est assez simple Si vous regardez Le but est d'avoir Un maximum de buff Donc Constantin Mulan Pendant les 5 secondes Qui suivent Réduit l'attaque de la cible De 40% Réduit Blablabla Subit les troupes Et donc déjà Là c'est très très propre Et on peut aussi Alors si je dis Pas de bêtises Est-ce qu'il y a autre chose Non il n'y a rien d'autre Pour les troupes Qui sont autour C'est déjà pas mal Sur Mulan On va voir Mulan Tout de suite Alors malheureusement Moi Mulan Elle n'est pas encore expertisée L'expertise me permettrait D'augmenter L'effet De la zone circulaire Des alliés Donc toutes mes troupes Qui seront autour Celle qui va combattre Loire Ça augmenterait De 15% On passerait à 20% D'attaque en plus Et 30% Non 20% En attaque santé et défense Et 30% vitesse de marche Mais ça on s'en fout Ça serait déjà énorme C'est 5% en plus On va sortir Une autre troupe Évidemment Puisqu'on peut se permettre D'en sortir d'autres Et elle est plus atypique Et vous l'avez tous Cette seconde troupe Puisqu'on va sortir Jeanne Tout simplement Hop Je vais vous chercher Jeanne d'Arc Et je sors avec elle On peut en sortir d'autres Moi je sors avec elle Cléo Qui fait aussi le job Par exemple Après on peut en sortir Beaucoup Beaucoup Hop On diminue J'en mets pas trop Après c'est du commandant épic Ils sont moins stuffés Tac Je la sors Et pourquoi Cléo Avec Jeanne C'est assez simple Cléopâtre Ce qu'elle va nous apporter C'est son petit Buff de soin Sur les 5 troupes alliées Facteur de soin De 400 Ça fait toujours plaisir Pour les troupes Blessés Légers Et Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc C'est les troupes Menées par ce qu'on a Les troupes alliées A proximité 30% de santé Pour les unités D'infanterie 30% de défense Pour les unités de cavalerie Et 30% d'attaque Pour les unités d'archerie Alors là Vous pouvez avoir un avantage A sortir un binôme Avec Sipio Un Sipio Guane Ou un Sipio Martel Ça dépend ce que vous avez Ça vous aidera Puisque vous prendrez pour le coup 30% Sur l'infanterie Moi je prendrai 30% en soin Alors on peut se poser la question Sur d'autres commandants de soutien Qu'on peut sortir Par exemple Certains vont me dire Pourquoi pas Ne pas sortir Est-ce qu'elle Fleda Donc par exemple Qui va nous apporter Un fli jusqu'à 5 cibles Dans la zone des ventes Et blablabla Réduire leur attaque Leur défense Voilà Elle peut réduire L'attaque et la défense Mais Je ne crois pas Que ça va marcher Sur l'Oar De mémoire Ça ne marche pas Sur l'Oar Donc il faut bien choisir Le commandant Qu'on sort Moi C'est de là C'est un bon binôme Pour commencer A faire un score Plutôt solide Si vous arrivez Et puis il faut réussir A les driver Ce qui va être simple à faire C'est vous allez sortir Votre l'Oar Hop là Regardez Je vais vous en sortir un Je peux commencer En normal Activer la compétence On part sur la première Et je lance le défi Regardez Je vais le sortir là Par exemple Et je vais amener Mes deux autres troupes Alors là Je l'ai attaqué Mais je ne veux pas Juste à côté Et d'un côté Je vais attaquer Avec Xian Yu Le Loar Niveau 1 Et de l'autre Je vais attaquer Le Barbaro Niveau 21 Ce qui me garantit Avec mes deux troupes D'avoir les buffs Et de maximiser Le nombre de troupes Qui restera à la fin Voilà les amis Petite astuce supplémentaire Pour vous aider Je vous dirai Sur le Discord Je poste mon score Donc on va bien voir Combien je vais faire Cette fois Je vais le re-rentrer Parce que je vais aller sortir Des buffs Après la vidéo J'irai faire mes essais Et je posterai Bien évidemment Les résultats Et n'hésitez pas Vous aussi A poster les vôtres On finit les amis Avec un screen De ouf Qui m'a brûlé les yeux Vraiment Assez impressionnant Un screen Partagé par Kevin Merci à toi Kevin Sur notre ami Gouverneur Pour ceux qui ne connaissent pas Gouverneur Alors ce n'est pas Gouverneur Là c'est Léopard Léopard Le leader Des 60 GT Du serveur 1960 Probablement Le serveur Le plus pay to win Du jeu Si on exclut Le serveur Y16 Je crois Avec la lance Y16 Le serveur chinois Regardez bien Ces ressources 93 milliards De nourriture 75 milliards Pratiquement De bois 72 milliards Pratiquement De pierres Et pour finir 66 milliards Quasiment En or Un cumul A plus de 300 milliards De ressources Oui oui 300 milliards De ressources La question Est-il Possible Pour un Très Très Gros Dépensier Une Méga Baleine A la CB Infini Qui est un Très gros Fighter Comme l'est Léopard Il a des stats De ouf Est-il Possible D'avoir Autant De ressources Sachant qu'il En consomme De ouf Attention C'est pas Juste un Farmer Est-il Possible D'avoir Autant De ressources Sans Juste en Achetant Des Bundles Sans Faire Appel Sachant que Le nombre De bundle Est limité Je vous le Rappelle Sans Faire Appel A Des Bots Sans Botter Lui Même Ou Sans Acheter Des Ressources A Des Vendeurs De Ressources On est Tous Sollicités Ingame Par Les Vendeurs De Ressources Est-il Donc Possible D'arriver A Ce Stock Avec Si peu Je dirais De 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 Stock Au Final Quand il Combat Alors Que Là Après Chaque Combat Il Se Retrouve Après Chaque KVK Il Se Retrouve Avec Des Stock De Dingue Pour Ses stats Si Vous Les Connaissez Pas Il Est Quand Même A 32 Millions De Points De Mort Notre Ami Léopard Il Est A 140 Millions De Mort C'est Enormissime Ça veut Dire Qu Il A Vraiment Vraiment Beaucoup Beaucoup En Stock Notre Ami D60 GT Ressources Récolter 25 Millions Aide En Ressources 17 Millions Comme Ça Je vous Lis Les Stats Derrière Donc La Question Que Je vous Pose N'hésitez Pas A Y Répondre En Comment Les Amis Est Il Possible Encore Une fois D'avoir Un Tel Stock Sans Acheter Auprès Des Bots De Mon Point De Vu Ce Ce n'est Pas Possible Mais J'attends Vos Avis En Comment N'hésitez Pas Les Amis Voilà Écoutez Les Amis C'est Tout Pour Cette Vidéo J'espère Qu'elle Vous Aura Plue Et Qu'elle Vous Sera Utile Si C'est Le Cas Les Amis Comme D'habitude N'hésitez Pas A lâcher Un Colossal Pouce Bleu Vous Le Savez Les Amis Ça Aide Énormément Le Un Bon Je A Tous Prenez Soin De Vous Faites Bien Attention A Vous Les Amis Et Je vous Dis A Plus Sur Rock Abonnez 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 Abonnez